De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je vous propose aujourd'hui d'écouter cette vidéo vraiment avec beaucoup d'attention. C'est une vidéo vraiment spéciale, parce qu'il vient de se passer quelque chose vraiment d'incroyable. Une attaque sans précédent, qu'il n'y a pas eu depuis la bataille pour la libération d'Israël. Donc il y a de ça déjà une cinquantaine d'années, avec la guerre des Six Jours qu'il y a eu en Israël. Là il vient de se passer donc tout simplement une énorme offensive du Hamas, qui est tout simplement un groupuscule, une branche armée terroriste, qui ressemble énormément on va dire un petit peu à Al-Qaïda, mais version palestinienne, qui ont attaqué donc Israël. Alors on va essayer dans cette vidéo de parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi je vais vous parler de ce que la parole de Dieu nous dit, et c'est ça le plus important, parce qu'en fait le Seigneur l'a prophétisé dans la Bible de manière extrêmement claire. Extrêmement claire, et vous allez voir en fait tout simplement que l'actualité est tout simplement en train de s'accomplir prophétiquement parlant. C'est-à-dire qu'en fait tout ce qui se passe dans l'actualité est en train d'aller dans le sens des prophéties bibliques. Là il n'y a pas à chercher, c'est pas de l'à peu près, c'est du 100% réel, du 100% concret. Alors j'ai envie de dire d'un côté je tressaille de joie, parce que je sais que le Seigneur est à la porte, je sais que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de venir chercher son église, et je sais que la bataille de Gog et Magog est en train également de se préparer. Donc il va y avoir une sorte de micro-guerre, c'est une micro-offensive qui va se faire, et on voit vraiment les coalitions qui sont en train de se former pour justement que cette offensive se fasse. On va en parler très longuement dans cette vidéo. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui disent que non, il n'y aura pas d'enlèvement de l'église, il n'y aura pas de Gog et Magog, ces gens-là ce sont malheureusement des gens qui ne comprennent pas forcément bien les Écritures, parce que la Bible est très très claire sur multitude de points, je le dis toujours qu'il faut prendre la parole de Dieu en sa globalité, et parfois des gens me citent dans les commentaires inversés pour me dire non, regarde à partir de là, il n'y aura pas d'enlèvement de l'église, et en fait on rentre dans une sorte de combat de verser, donc ce n'est pas le but, le but étant de savoir que la Bible ne dit pas de bêtises, la Bible a toujours dit la vérité, et quand on regarde l'ensemble de la parole du Seigneur, avec les différentes prophéties, notamment d'Ézéchiel, de Daniel, les prophéties également de l'Apocalypse, de Thessaloniciens, de Corinthiens, on voit très clairement qu'il y a un enlèvement de l'église, ça se confirme dans l'Apocalypse qui est le livre final, et on voit également de façon très claire qu'il y a une bataille qui va se faire, la bataille de Gog et Magog, et on va justement la détailler dans cette vidéo, on va en parler, une fois que je vous aurais donné un petit peu les récits de ce qui se passe également en Israël, et comme ça vous aurez vraiment tous les cartes en main, mais sachez qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, on est vraiment dans le début de la fin de la grâce, le Seigneur a tout accompli, le Seigneur nous tend la main chaque jour, les gens continuent à vivre dans l'insouciance, continuent à vivre dans le péché pour certains, et malheureusement, à un moment donné, Dieu va passer en mode colère, et croyez-moi que, comme Paul le disait, il ne vaut mieux pas tomber entre les mains du Dieu vivant, parce que là c'est un châtiment qui est terrible, et on sait que les hommes qui vont se dresser contre Israël, comme on a pu, lorsque je vous ai fait la vidéo, durant la guerre des six jours, qu'il y a des gens qui ont témoigné voir des colonnes d'anges sur les dunes du désert, qui ont témoigné avoir vu également une main gigantesque sortir du ciel et leur dire stop, il faut savoir que les hommes qui attaquaient Israël, se sont sauvés en courant et ont été terrorisés, et c'est pour ça qu'en fait, il s'est passé des choses surnaturelles, incroyables, donc je vous invite à aller revoir cette vidéo, aller dans la playlist d'hiver, donc c'était une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois, expliquant toutes les choses, des témoignages surnaturels qui ont pu se faire durant cette guerre de six jours, des gens qui ont vu également des hommes en blanc dans les rues de Jérusalem, c'est tout simplement incroyable, parce que Dieu a promis, il avait fait une promesse à Abraham et à Elie, à tous les prophètes, qu'il allait jusqu'à la fin des temps, malgré parfois un égarement d'Israël, malgré un entêtement, on le voit très bien dans le livre de Romains, et bien que le Seigneur n'abandonnera pas son peuple, et il faut comprendre aussi que nous en tant que chrétien, nous devons prier pour nos frères et sœurs en Israël, mais aussi pour le peuple israélien, parce que nous avons été greffés à ce peuple, il faut bien comprendre que le peuple israélien n'est pas un peuple préféré et chouchou de Dieu, c'est le peuple de base auquel Dieu s'est adressé, mais Dieu a aussi, à cause malheureusement de leur orgueil, tourné le doigt à ce peuple pour les rendre jaloux en ayant un peuple d'adoption, qui sommes aujourd'hui les chrétiens. Donc, mais Dieu ne les a pas abandonnés, Dieu les aime toujours autant, c'est parce que c'est eux qui ont refusé d'accepter le Messie. Mais la Bible nous dit qu'à la fin des temps, ils se repentiront et ils tourneront leurs yeux vers celui qu'ils ont cloué. Donc, ils vont changer et ils vont accepter le Seigneur. Vous savez, le peuple israélien est un peuple qui peut donner beaucoup de leçons aux chrétiens modernes. Ce sont des gens qui sont assidus dans la lecture, ce sont des gens qui aiment Dieu, ce sont des gens qui vraiment lisent la Bible, la Torah plutôt, et sont vraiment assidus et aiment vraiment l'Éternel. Avec un amour incroyable. Malheureusement, pour la plupart, ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur parce qu'ils attendent un certain Messie. Mais la Bible nous dit, comme je vous le disais, qu'ils vont vraiment se tourner à un moment donné vers le Seigneur pour l'accepter et ils pleureront amèrement. C'est-à-dire, ils pleureront comme une mère pleure à un enfant qui est mort par exemple. La Bible en parle de façon très claire également. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce sujet-là, mais nous devons prier pour eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, le Hamas a trompé les services de renseignement israélien, qui sont les services d'enseignement les plus poussés de la planète. Et ils ont envoyé une pluie de roquettes. Ils ont tiré environ entre 2500 et 5000 roquettes depuis la bande de Gaza jusqu'à sur le territoire israélien. Et ça a touché des cibles jusqu'à 80 km. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'incroyable. Il y a eu aussi une offensive terrestre de commandos du Hamas, de terroristes qui sont rentrés dans la ville, qui ont défoncé les clôtures au bulldozer pour se frayer un chemin dans la ville. Et ils ont été touchés un petit peu partout. Alors, il faut savoir que vraiment, j'ai vu des images et des vidéos d'une cruauté tout simplement incroyable. On est vraiment dans le même topo qu'Al-Qaïda, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été exécutés à la Kalachnikov, donc dans les arrêts de bus. Voilà, j'ai vu des voiles, des marres de sang, c'est des soldats qui ont été également sortis des chars parce qu'ils avaient été tués et piétinés. Franchement, c'est la barbarie totale. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? L'armée israélienne a riposté. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient complètement raser Gaza. Donc, ils sont en train de bombarder massivement la ville. Donc, bien sûr, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura encore plein de femmes, d'enfants, des civils qui vont être tués. C'est incroyable, cette guerre qui dure depuis des dizaines d'années. C'est tout simplement hallucinant. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi ça a démarré, qui a raison, qui a tort. Il faut simplement constater qu'aujourd'hui, voilà, il y a une guerre, il y a des morts des deux côtés. C'est dramatique. Et en fait, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vous expliquer qu'en fait, toutes ces choses sont en train de mettre en place progressivement une guerre que la Bible a prophétisé, qu'on appelle la bataille de Gog et Magog. Alors, cette bataille, on va la retrouver dans Ézéchiel, chapitre 38. Et cette bataille nous parle de façon très claire d'une guerre qu'il va y avoir avec une coalition. Alors, la coalition, elle est très simple. C'est certains pays du Moyen-Orient, donc des pays arabes comme l'Iran notamment, l'Iran qui fait partie vraiment des ennemis jurés d'Israël, qui vraiment détestent Israël. Et l'Iran, il faut savoir qu'elle est associée à la Russie. Donc, la Bible nous dit dans cette bataille de Gog et Magog, donc là, je vous le mets à l'écran, je vous laisse le relire, ça nous explique de façon très claire qu'à un moment donné, il va y avoir une coalition qui va se faire entre la Russie, l'Iran, quelques autres pays arabes, et ils vont tout simplement s'allier ensemble pour attaquer Israël par le nord, c'est-à-dire par les montagnes. Donc, ils vont descendre sur Israël pour aller s'occuper d'eux, tout simplement. Et là, il faut savoir que le Seigneur nous dit clairement dans ce passage de Gog et Magog que Dieu va se lever de son trône et qu'il va agir lui-même. Ça, vous allez pouvoir retrouver ces passages, comme je disais, dans Ézéchiel 38, et là où justement on voit le Seigneur qui va agir, donc c'est à partir du verset 18. « En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les eaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, tous les hommes qui sont à la surface de la terre, les montagnes seront renversées, les paroles et rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. » Donc il va y avoir une sorte de grand tremblement de terre. « J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. » Donc là, on voit bien qu'il va y avoir une sorte de... Ils vont être frappés d'une puissance d'égarement, ils vont s'entretuer. Dieu a déjà agi comme ça dans l'Ancien Testament à de nombreuses reprises, où il frappe les gens d'une puissance d'égarement et les gens s'entretuent. « J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. » Donc là, l'abbé nous dit clairement, vous voyez à la fin, « Je me ferai connaître aux multitudes des nations. » Donc toute la terre sera en train de regarder cette guerre incroyable avec cet assaut qui va se faire sur Israël. Et là, croyez-moi, ça va être Sodomé Gomorre en version hardcore. C'est-à-dire, ben voilà, du feu, du soufre qui va tomber, des pluies de grêle de pierre, des tremblements de terre, des maladies. Ça va être un carnage, vraiment. Le Seigneur va montrer sa puissance. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont aussi se dire, ils vont se poser des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a des gens qui vont voir qu'il y a bien un Dieu qui est là, qui protège Israël, le Dieu de la Bible. Et ils vont bien voir que, voilà, la Bible n'a jamais menti et que ce qui devait être accompli, s'accomplit. Donc, les gens verront aussi que le peuple élu est le peuple d'Israël. Donc voilà, c'est une promesse que Dieu a faite et cette promesse va s'accomplir. Donc là, je vous laisserai relire Ézéchiel 38. Tranquillement, vous verrez que, voilà, il y a une alliance qui va se faire avec Gog au pays de Magog. Donc, au nord du Septentrion, on voit bien que Gog et Magog, c'est le pays de la Russie qui est au nord d'Israël. Après, il y a, voilà, tu bats le méchec, il faut regarder dans les anciennes prophéties pour se rendre compte que c'est les pays ara, notamment l'Iran. Et aujourd'hui, la Chine marche main dans la main avec la Russie, l'Iran et d'autres pays du Moyen-Orient. Donc, il va y avoir une coalition avec une armée assez forte. Bon, ils ne vont pas mobiliser tous les pays, mais il va y avoir, par exemple, j'ai une bêtise, quelques milliers de Chinois, quelques milliers de Russes. Ils vont faire une sorte de petite coalition par l'attaqué Israël, mais il y aura déjà quand même pas mal de monde, plusieurs milliers de personnes. Donc, ça va quand même être assez impressionnant. Donc là, on voit bien qu'il y a une coalition parce que l'Iran a déjà... Il y a déjà eu des choses, on va dire, assez virulentes qui se sont passées parce que les États-Unis ont tout de suite dit qu'ils allaient envoyer des missiles, de l'armement, un porte-avions avec des mirages. Et l'Iran a riposté tout de suite en disant que si ils agissaient comme ça, ce serait clairement une déclaration de guerre contre la Palestine et contre l'Iran. Donc, c'est très 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 tendu aujourd'hui. Vraiment, les chers frères et sœurs, on est vraiment dans une situation qui est très tendue. Il faut, comme je le dis toujours, ne plus perdre de temps aujourd'hui, mettre sa vie en règle avec le Seigneur Jésus parce qu'on voit les accomplissements prophétiques jour après jour s'accomplir les uns derrière les autres et à un moment donné, il va être trop tard. Donc, mettez votre vie en règle, acceptez le Seigneur Jésus dans votre vie, soyez vraiment prêts, soyez bouillants, ne soyons pas des chrétiens froids qui attendons, mais regardons l'actualité prophétique. Jésus nous l'a demandé, il nous a dit d'observer, voilà, toutes ces choses. Et il nous a dit aussi qu'on entendrait parler de guerre et de bruit de guerre. Donc, je vous laisse aussi relire le passage de Romain du chapitre 9 au chapitre 11 parce que ces passages nous parlent de l'importance de l'amour que nous devons porter à Israël. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de... On ne doit pas être dans le racisme, dans l'antisémitisme, on doit être dans l'amour déjà de toutes les nations parce que Jésus nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On ne doit pas être dans le jugement. Il y a des choses qui doivent arriver et c'est le Seigneur qui est au contrôle des choses. Il faut bien comprendre qu'on pense que l'homme est au contrôle, on pense que les satanistes ou les élites mondialistes, toutes ces choses-là, contrôlent les choses et dirigent, mais c'est complètement faux. C'est Dieu qui aura le dernier mot et c'est Dieu qui permet que ça arrive pour l'accomplissement prophétique. Ne l'oubliez jamais. La Bible est très, très claire sur ces points-là. Et croyez-moi, tous les gens qui ont essayé de se lever contre Dieu dans le passé, et il y en a eu, on a notamment un grand prince d'un pays arabe qui a essayé de reconstruire une tour de Babel. Dieu a fait craquer un tremblement de terre, tout s'est effondré. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui essayent de s'amuser à se dresser contre Dieu sont tout de suite rabaissés. Vraiment, vous savez, le Seigneur doit rigoler parce que ce sont de petits hommes que Dieu peut enlever de la terre en un clin d'œil. Et d'ailleurs, les psaumes en parlent de façon très, très claire. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une attaque incroyable qui se fait sur Israël. Là, les commandos israéliens sont en train d'essayer rue par rue d'aller déloger des terroristes qui se sont logés avec des otages dans les bâtiments. Voilà, j'ai vu des vidéos où vraiment, ils avaient capturé des femmes, ils avaient capturé des hommes. Donc, il y avait de la maltraitance physique, verbale. Enfin, c'est tout simplement choquant. Et croyez-moi que, vous savez, quand on voit ces choses-là, on ne peut pas ne pas s'imaginer que ça arriverait par exemple à nos familles, à nos femmes, à nos enfants. Et automatiquement, c'est là qu'on se rend compte malheureusement la souffrance dans laquelle ils sont. Alors, après, voilà, ça a été vraiment préparé parce qu'ils ont fait des débarquements avec des ULM. Donc, vous imaginez, ils ont volé au-dessus des clôtures avec des ULM qui se sont posés dans la ville et en fait, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. C'est vraiment une boucherie. Il y a quand même vraiment plusieurs centaines de morts. Donc, c'est vraiment incroyable. Et le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a dit clairement qu'Israël était en guerre. Donc là, ce n'est pas vraiment des paroles à prendre à la légère. Et comme je vous dis, il n'y a pas eu d'attaque comme ça aussi importante avec autant de morts depuis la guerre des Six Jours. Donc, c'est tout simplement bluffant. Et donc là, il y a de très fortes chances qu'il y a un enclenchement de la bataille de Gog et Magog. Si ça ne se fait pas maintenant, c'est, on va dire, en train de s'enclencher, de se mettre en place progressivement. Là, on ne sait pas, il faut suivre l'actualité. Ça peut s'enclencher comme ça peut être, on va dire, les prémices. C'est-à-dire que il y a déjà eu un assaut maintenant, il y en aura peut-être un plus important dans quelques mois ou peut-être un an ou deux où là, il y aura cette bataille de Gog et Magog. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est vraiment dans les prémices et on est en train qui s'entendent entre eux et d'un côté, aujourd'hui, on a donc, comme je vous disais, la Chine, la Russie, l'Iran et quelques pays arables qui forment une coalition et de l'autre côté, on a donc l'Europe, les États-Unis, Israël qui en forment une autre. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo trop trop longue, c'était pour vous informer un petit peu. Donc il faut vraiment suivre aujourd'hui l'actualité. Je vous ferai d'autres vidéos s'il y a besoin de donner quelques détails complémentaires. Je vous invite vraiment à lire Ézéchiel 38 et Romain du chapitre 9 au chapitre 11 pour comprendre l'importance de l'amour et l'importance des chrétiens qui ont été greffés à l'olivier. Nous sommes des branches rajoutées à l'olivier qui est Israël, qui est le tronc. Mais en tout cas, le Seigneur n'oublie pas ce peuple qui a sorti d'Égypte et les promesses qu'il a fait aux grands prophètes de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on voit vraiment la coalition de la fin des temps qui se prépare. On voit la guerre de Gog et Magog qui est en train de se pointer à l'horizon comme un orage qui est en train d'arriver tout simplement. Donc voilà, prions pour tous nos frères et sœurs en Israël. Prions pour qu'il n'y ait pas trop de victimes non plus malheureusement du côté palestinien. Prions pour que Dieu fasse grâce et que sa volonté tout simplement se fasse. Parce que nous, on est impuissant dans toutes ces choses-là. On ne peut simplement que regarder, observer, être spectateur sans aucun jugement bien sûr. Mais en tout cas, il faut prier pour que la volonté de l'Éternel, la volonté du Créateur de toutes choses se fasse et que ce soit vraiment pleinement sa volonté qui s'exerce. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. et la fin. Sous-titrage